Faites porter les armes. Musique, ouvrez les bancs. Arme au pied, répond. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, M. le Président de la République centrafricaine, le Professeur Faustin-Archange Touadéra, parrain de la huitième session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, M. le Président de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ici représenté. Excellences, M. le Président de l'Assemblée nationale, parrain de la sixième session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Excellences, M. le Président de la République, chef du gouvernement. Excellences, M. le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. M. les commissaires général de la police nationale congolaise, ici représentés. Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux et mécanismes régionaux. Mesdames et Messieurs les attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de la ville-provinces de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les directeurs général de l'Institut Temis. Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Et de la police nationale congolaise. Mesdames et Messieurs, Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie des clôtures de l'année académique 2022-2023. A la fois au collège de hautes études de stratégie de défense et à l'école supérieure d'administration militaire. L'occasion faisant les larrons, je voudrais en premier lieu rendre un vibrant hommage au commandant suprême des EFARDC, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, initiateur de la vision de l'autonomie stratégique de notre pays. En effet, c'est grâce à son implication soutenue que les EFARDC se modernisent progressivement et poursuivent sans désemparer les processus de leur montée en puissance. De tout temps, il est impensable qu'un État puisse ambitionner d'être une puissance sans pouvoir disposer d'une armée forte capable de rélever les défis de la défense de son territoire ainsi que de la protection de la population civile. A ce propos, le commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo n'a cessé de promouvoir une formation de qualité telle que voulue pour les EFARDC ainsi que la dotation progressive à matériel et équipement de qualité. Dans ce même cadre, la vision du chef de l'État a pour finalité la compétitivité de notre outil de défense dans tous les aspects, y compris celui de la formation, qui contribue à faire des EFARDC une armée à la hauteur de tous les enjeux tant au niveau national, régional et international. Sa présence en ces lieux traduit à juste titre cette ferme volonté. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême de nos Forces armées, Excellences, Messieurs le Président de la République centrafricaine, les professeurs Faustin-Archange-Toadera, parrain de la huitième session ordinaire, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, A ma qualité de chef d'État-major général de l'EFARDC, je voudrais exprimer ma satisfaction d'accueillir les nouveaux cadres finalistes de la promotion ordinaire qui se joignent à ceux déjà formés au cours des années antérieures, car ceci est pour moi un gage de pouvoir compter sur des collaborateurs compétents qui vont certainement contribuer à l'amélioration de prestations de nos Forces armées. C'est pourquoi je félicite les respionnaires de ces jours pour les sacrifices endurés pendant une année académique de formation au Collège de hautes études de stratégie et de défense ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire. Mesdames et Messieurs les respionnaires, Je ne doute point qu'en sortant de votre formation, vous avez par ces nouveaux savoirs évisés l'ensemble de vos compétences et que votre rendement aura désormais gagné en qualité. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, je voudrais rassurer votre suprême autorité que je vais m'atteler à utiliser de manière efficace, efficiente et productive ces cadres qui sont remis à la disposition des Forces armées. Je voudrais également exhorter les officiers venus des armées amies qu'en regagnant leurs armées respectives, qu'ils soient les portes-étendards de la compétence et de la loyauté afin de bien servir les pays respectifs et contribuer ainsi à la paix dont notre sous-région ainsi que notre continent ont grandement besoin. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême de nos Forces armées, Excellences, M. le Président de la République centrafricaine, par an de la huitième session ordinaire. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements 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 Excellences, M. le Président de la République démocratique du Congo, Chef de l'État, Commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, M. le Président de la République centrafricaine, parrain de la huitième promotion ordinaire du Collège des Hautes études et stratégies défense, nous prions à présent son Excellence, M. le Vice-Préministe, ministre de la Défense, Nation et des Anciens Combattants, à prendre la parole pour son allocution des circonstances. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État et Commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, M. le Président, Faustin-Archange-Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la huitième session ordinaire du Collège des Hautes études stratégiques et de défense, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellences, M. le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Honorables, M. le Président de l'Assemblée nationale et parrain de la sixième session spéciale du Collège des Hautes études de stratégie et de défense. Honorables, M. le Président du Sénat. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement. M. le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et parrain de la sixième promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement. Messieurs, M. le chef d'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Excellences, M. le Président de la République, qu'il me soit permis, avant d'entrer dans le vif de mon propos, de saluer et de remercier vivement son Excellence, M. le Président de la République centrafricaine, qui a promptement répondu à la sollicitation de parrainage lui adressée par la huitième session ordinaire du Collège des autres études de stratégie et de défense. qu'il reçoive ici l'expression de toute notre reconnaissance et de nos hommages appuyés. Excellences, M. le Président de la République démocratique du Congo, l'année académique 2022-2023, que votre haute autorité va clôturer, tout à l'heure, intervient exactement 12 jours après la clôture de la troisième promotion et l'ouverture de la quatrième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, où j'ai eu le privilège de représenter votre suprême autorité. Aujourd'hui, je rempile à ma joie de voir s'ajouter à ces brevetés une bonne poignée de stratèges et stratégistes formés au Collège des autres études de stratégie et de défense ainsi que des administrateurs de qualité formés à l'école supérieure d'administration militaire issus tant des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, des différentes institutions et structures sociales professionnelles de notre pays que des officiers de haut rang des forces armées et de la police des pays armés. Il s'y est de noter que des informations recueillies auprès des commandements des deux écoles précités. Les lauréats de tout à l'heure viennent de sortir des moules qui les ont façonnés pour mieux servir. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour exhorter les différentes institutions qui nous avaient confiées à pouvoir bien les utiliser de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. aussi c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la communauté économique des états des grands lacs et de la communauté économique des états d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang de leurs armées et police respectives. je cite la république du Congo la république du Burundi et la république centrafricaine de même que l'institut Temis partenaire académique du collège des autres études de stratégie et de défense et de l'école supérieure de l'administration militaire soit ainsi remercié pour la disponibilisation de ces cadres et leurs compétences que les différents professeurs de nos universités nationales et ceux venant des universités du continent et d'ailleurs soient remerciés pour leur disponibilité et dispensés des enseignements et leur participation aux jurys. Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo Excellence Monsieur le Président de la République Centrafricaine Mesdames et Messieurs Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les commandements et l'ensemble du personnel du collège des autres études de stratégie et de défense et de l'école supérieure d'administration militaire pour la qualité des services fournis afin d'une bonne issue de cette année académique 2022-2023. Avant de terminer permettez-moi Excellences Messieurs les Présidents de la République de saluer vos efforts et vos engagements dans le renforcement des capacités de nos outils de défense respectives. J'ai cité les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées centrafricaines. Vos efforts visent en priorité la restauration de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et en République centrafricaine en particulier et de la sous-région en général. J'exhorte avec votre permission les chefs d'État-major généraux de nos forces armées respectives de travailler en synergie afin de sécuriser la longue frontière commune en vue de promouvoir l'intégration régionale avec ses impacts positifs sur le développement socio-économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la huitième promotion ordinaire du Collège des hautes études et stratégies et défense, nous arrivons au moment le plus attendu, celui de la proclamation des résultats. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va sélectionner quelques membres, si on n'a pas cité votre nom, il ne faut pas vous sentir lésés puisque nous devons gagner du temps. Nous invitons le chef du département des affaires académiques du CHESD de commencer avec cet exercice. Il sera suivi du chef du département des études doctrinales et de la recherche stratégique du CHESD ainsi que du chef du département des affaires académiques de l'ESAM pour la huitième promotion du CHESD. Les diplômes seront remis par son excellence monsieur le professeur Faustin Arcange Toadera, président de la République Centrafricaine et parrain de cette promotion. Les diplômes des auditeurs de la sixième session spéciale du CHESD et des stagiaires de l'ESAM seront remis par son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tisséke-Tilombo chef de l'État commandant suprême des non-forces armées. Au même moment monsieur le chef d'état majeur général des FARDEC l'honorable président de l'Assemblée nationale parrain de la sixième session spéciale du CHESD et son excellence monsieur le ministre de l'État Guy Luandambo parrain de la sixième promotion des armes seront invités à tous des rôles par les protocoles d'État pour la remise des prix à titre symbolique. Bonjour. Sont diplômés. Ils ont réussi. Vous avez compris que pour faire court on va en sélectionner quelques-uns. Ne soyez pas déçus. Moi je vous ai suivis pendant 10 mois je sais que vous êtes bons et j'en retiens quelques-uns pour la cérémonie. Alors j'appelle d'abord le chef de la promotion le commissaire divisionnaire Capen Henry ensuite le général de brigade Mani Rakiza Rémi de la république du Burundi ensuite le général de police j'ai toujours eu du mal avec lui Nivi ni Rétse Tassien général de police de la république du Burundi ensuite le colonel d'Alemé Patrick de la république centrafricaine ensuite le colonel Tsono Fortuné de la république du Congo le colonel Kiboué Franck et le colonel Numbi Jérôme les autres plus tard pour la session spéciale 180 auditeurs sont diplômés ou brevetés parmi lesquels 14 honorables parlementaires une ministre et membres du gouvernement un général major un général de brigade 4 commissaires divisionnaires 17 colonels 17 colonels un capitaine de vaisseau 2 commissaires supérieurs principaux et 137 au cadre civil d'administration publique et du secteur privé et du secteur privé ainsi que des chercheurs et professeurs d'université nous en avons sélectionné 10 que je vais appeler pour prendre leur brevet il s'agit de la première de la de la chef de promotion son excellence madame Eve Bazaiba Massoudi le général major Dangah Ouzula Bruno le commissaire divisionnaire Kaoumba Tusefou Fidel colonel Tusekedi Kaninda Papi madame Bahati Tito Arlet monsieur Myala Antonio Honorable Kunda Kisenga Irene madame Neves Tembo Filia madame Ngalula Kalala Mami et monsieur Yamba Yamba Shuku Norbert Applaudissements 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 Voilà vous suivez là dans la cérémonie de remise des diplômes par le président de la république Félix Félix Antoine Seguer qui est en train de primer comme on l'a expliqué tout à l'heure les lauréats sont triés parce qu'ils sont nombreux 180 pour cette promotion c'est beaucoup on ne saura pas garder les autorités comme l'a fait tout à l'heure le président centrafricains centrafricains la chef de promotion a pratiquement représenté ils sont habillés en vert c'est pour les différencier avec les militaires les officiers militaires donc nous sommes pratiquement en train d'assister à cette remise et c'est le commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo qui est en train de remettre à ce diplôme jusqu'à Koussima je constate que le président en tant que champion du genre est en train les femmes ont pris de l'ascenseur par rapport à plusieurs activités dans ce pays ce qu'on n'a pas vu il y a longtemps dans ce pays oui ce n'est pas pour rien qu'il a été déclaré champion de la masculinité positive au niveau de l'Union africaine en raison de tous les efforts fournis par lui pour promouvoir le genre féminin pour ne prendre que le dernier exemple hier journée mercredi 2 août la république a présidé une importante cérémonie